On va y revenir parce que ce fonds vous pensez également du néné. Oui, c'est vraiment ça. Dramé, nous, nous, nous sommes tous les japonais, c'était plutôt un procès moral mais pas un procès pour viol. Oui, néné, nous avons tous les gens qui ont appelé un peu à l'arrivée, nous avons appelé un peu à l'arrivée. Nous avons appelé un peu à l'arrivée à l'arrivée. Nous avons appelé un peu à l'arrivée. Donc, ce que je veux dire, Ousmane Sonko, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. Il n'a rien à prouver. Ce que je veux dire, c'est que je crois que je suis bravoure. Ce procès, depuis deux ans, ces gens ont tenu le pays en haleine dans les débats qui sont les niveaux faibles. Le Sénégal doit dépasser les taux. Il doit y avoir des débats économiques, des débats de la santé. Ce que nous devons faire pour sortir ce pays dans le commun économique dans lequel il se trouve, c'est une importance. Nous sommes au Sénégal, c'est un pays qui est démocrate. Mais est-ce que nous avons appelé une politique chienne ? Ce n'est pas la démocratie. Nous n'avons pas la démocratie. Nous n'avons pas la démocratie. La démocratie, elle est dérivée de deux mots grecs. Nous n'avons pas la démocratie. 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 Nous n'avons pas le dossier de l'État avec Ousmane Sonko. Un dossier de l'État avec le Sénégal. Je pense que c'est ça. Donc, lui, c'est un dossier qui concerne deux citoyens sénégalais. Mais tout le monde s'est rendu compte qu'en réalité, c'est un procès entre l'État du Sénégal et l'opposant Ousmane Sonko. Je veux dire, dans cette affaire-là, les Sénégalais ne méritent pas ce genre de débat. Le président Macky Sall, ce dossier-là, ça ne mérite même pas que nous devons être en procès. Nous, depuis l'enquête préliminaire, nous devons être classés. Ça ne nous honore pas. Pour nous, deux parties, nous devons être en procès. Non seulement l'État du Sénégal, peut-être que nous devons être en place, mais également, dans la mémoire, 14 personnes qui sont décédées, nous ne savons exactement l'État du Sénégal. Mais non, mais il faut placer les choses dans leur contexte. Ousmane avait posé des conditions nécessaires pour nous. Ousmane a effectué un déplacement pour Ousmane. Là, il y a une chose dans ce dossier-là que les gens oublient souvent. C'est la présomption d'innocence dans un procès. Est-ce que la présomption d'innocence de Ousmane a été respectée depuis le début ? Il y a des plateaux, des télé, des radios, qui ne sont accusés publiquement qu'il n'y a pas d'affaire de Siv. Mais les vidéos sont là, les images sont là. Maintenant, le procès n'est pas là, parce qu'il n'y a pas de procès équitable. Il faut qu'on se ressaisisse. Il n'y a pas de force, ni de pouvoir en dehors de Allah. C'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu est éphémère. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Donc ce procès-là, on doit oublier ça, mais c'est une manière pour lui de maintenir ce débat pour vraiment nous mener à l'intéresse de ce qu'il n'y a pas d'interesseur, pour nous intéresser le peuple sénégalais. D'accord. Alors, Major, nous allons voir depuis le début. Ousmane dit qu'il va se passer. Après, on a vu ce qui s'est passé. Nous avons jugé peut-être par contre du masque. Alors, déjà, ça analyse ce procès. Parce que si nous avons dégé de part et d'autre, on a l'impression quand même que nous avons dit que c'était toujours un complot politique, un complot. Bon, maintenant, l'État du Sénégal m'a encore resté pour empêcher un potentiel candidat à l'élection. Est-ce que tu as une question qui peut analyser, d'après l'État du Procès ? Au Sénégal, le cas où il y a une COVID, c'est une infraction subjectivement politique. C'est une infraction de droit commune reprochée qui a été commise par un homme politique. Elle est subjectivement politique. Mais le traitement interpelle la procédure pénale dans sa quintessence d'infraction de droit commune. Donc, pour vous, il y a une relation de cause à effet. C'est-à-dire qu'il y a une relation de cause à effet. Moi, le fait qu'il se trouve en ces lieux, en ces circonstances, ma femme, cette femme de l'Ajé-Sar là, j'aime beaucoup. Je disais, importe que ça soit un complot ou pas. Je disais, je ne sais pas, je ne sais pas, je dis 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 pas. Notre problème là, c'est de l'attirance. En ma tête d'attirance, il ne peut pas y avoir de complot. Comme le disait le philosophe quoi, quand vous avez quelqu'un par sa beauté, c'est de l'attirance, son argent c'est un profit, son intelligence c'est de l'admiration. On ne peut pas parler d'un homme, mais on ne peut pas parler d'un homme, mais on ne peut pas parler d'un homme. La plus grosse erreur c'est de refuser de comparer. il devait il devait lui dire que vous me discriminez avec quelle substance là au revoir et que les gens disent qu'il n'y avait pas de prélèvement qu'est-ce que le fait que les familles ont une audience de l'insolence c'est permis pour vous dire que ce qu'il dit ici c'est de l'espéculation il analyse même la personne de Ousmane Sokou dans un procès interne le bord n'est qu'elle moune tout correcte quand on parle de nénkoubaï mounoutoukoubaï depuis lors que la file à la section de recherche porte plainte oui c'est des traces d'indices et là-bas les gens ont parlé de manière linéaire les gne-gidés est-ce que les procédures pénales les pv des crimes et délits n'ont aucune valeur c'est le procureur de la république qui puise ce qu'il veut puiser et de faire un registre introductif d'un sens voire l'amour envoyé dossier en flagrantes le procureur de la république peut mettre le pv sur table et reprendre le pv il peut désigner un autre opg et désaisir l'opg qui faisait l'enquête écoutez refaire on parle de procédure pénale académique vous voulez vous prenez si vous voulez pas vous 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 plaît C'est-à-dire, le problème est fondamental. Le procureur de la République, il peut rectifier un PV, il peut le reprendre, il peut le classer sans en prendre un mot. Le procureur de la République, c'est-à-dire, le procureur de la République, même un OPJ, et faire l'enquête, reprendre l'enquête lui-même. C'est-à-dire, en cas de flagrant délit ou d'infraction quelconque, le juge d'un champ peut dire que je m'auto-saisis. Et là, le procureur n'a rien à voir avec les autres. C'est le juge d'un champ qui va donner des commissions rogatoires et faire l'enquête. Dans son cas d'espèce, tout le principe et la forme de la procédure a été respecté. S'il ne se sent pas coupable, il devait comparer à toutes les étapes. Et d'accepter toute la biologie moléculaire, c'est de la médecine légale. Tu dois obligatoirement te soumettre à la biologie moléculaire et à la discrimination par empreinte digitale, par empreinte génétique, ce qu'on appelle la DELT. C'est de l'acide diérogéribonucléique qu'on cherche et que personne ne monte en ce moment de confusion. Et le support de la substance adénique là, la substance bon. Je ne peux pas falsifier. Parce que si on est en labo, il y a des gènes. Je ne sais pas si le caractère, il y a des barres de cheveux. Je ne sais pas si le support de la salive. Je ne sais pas si le support de la sang. Je ne sais pas si le support de l'esperme. C'est des bala bala. Tu te soumets à ça, on te discrime. Discrimez-vous. parce que le viol, la base fondamentale... Donc vous pensez qu'il n'a pas eu raison aujourd'hui de refuser... Mais c'est ça ! Mais c'est ça ! On dit qu'il y a des substances qui ont été prélevées par l'équivionnage. L'équivionnage est fiable parce qu'on le fait par des bâtonnés qui ont du coton à l'extrémité, mais la quintessence est la garantie de l'équivionnage parce qu'on le met dans des vacutinaires EDTA. C'est des vacutinaires imbibés de d'acide diamineau tétroacétique. Ça ne change jamais, ça conserve la substance. Et puis, en labo, le laboratoire a la possibilité de dire le support de l'ADR. C'est pour cela que ce qu'on est en train de faire dans ce pays-là, c'est de n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas avoir des juridictions, surtout d'instructions et de jugements qui respectent les principes. On est en procédure pénale, on n'est pas dans un débat politique ni campagne politique. C'est une relation de cause à effet et les gens disent qu'ils ont des spermes, ils vous ont enquêté. Mais venez à l'audience et défendez-vous. Les avocats font du dilatoire et tout le monde fait un jeu de cupid. On ne transite pas au pénal. Il faut qu'il ait l'autorité de la chose jugée par des voici après. C'est-à-dire, soit il est condamné par contumence, il ne se rend pas en prison pour mettre la contumence. Mais il y aura l'autorité de la chose jugée, tant pis. Sinon, il va se rendre et après, les gens vont reprendre le jugement pour faire ce qu'on appelle respecter un genre pour valette. Mais en tout état de cause, on ne peut pas dans un état où il y a une relation de cause à effet et une personne indépendante de l'état du Sénégal qui n'est pas députée, qui n'est rien du tout, une fille de surcroît, une femme qui t'incrimine dans ce pays-là et qu'on ne t'enquête pas. Mais donc, le monsieur a acquis, on dit qu'il fait un début de démence-là, qui a violé les 23 filles-là. Pour ça, on parle de démence, on dit qu'il y a des problèmes de crise à cause d'Al-Quranbi. Pourtant, la démence est une cause subjective de non-imputabilité. Ça rend l'acte licite, mais pas conforme de droit. Il faut arrêter. Les gens ont beaucoup appris pour comprendre et avoir une bonne lecture de ce qui se passe dans ce pays. Ce que nous cherchons, personne n'incrimine personne, mais il n'y a qu'à comparer. Mais s'il ne comparaît pas, Mané, s'il ne comparaît pas, il sera connu. Vous êtes à l'heure de refaire. Non, je vous dis que, vous êtes à l'heure de refaire, c'est qu'il ne comparaît pas, il sera connu. Vous n'êtes pas dans le procès. On vous parle du procès maintenant. Le procès a existé. Mané, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'avoir. Deuxième partie à Auronio, après Major, mais voilà. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, honorable, s'il vous plaît. Kader, vas-y. Juste pour commencer. Salut, salut.